Le but de l'incarnation Dans ces jours qui sont les derniers, vous vous souvenez dès le verset 1, chapitre 1, l'auteur dit qu'à bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à travers les prophètes, mais en ces jours qui sont les derniers, c'est en son Fils qu'il nous a parlé. Et donc on peut parler ici de Dieu qui se révèle, n'est-ce pas, de l'auto-révélation de Dieu, ce Dieu trine, en fait ce Dieu entier qui est le Dieu Père, Fils et Esprit, et donc qui accomplit son plan, son dessein pour nous, qui consiste en quoi? Et on l'a vu la dernière fois et ça, ça peut nous jeter à terre, c'est tellement grandiose. Son but, c'est d'amener beaucoup d'enfants, plusieurs fils à la gloire. Bon, comment est-ce qu'il a accompli ça? Il ne l'a pas accompli en s'éloignant de nous, vous savez, en nous gardant à distance avec une perche d'une galactie de distance, tu sais, pour vous faire certain, il ne pourrait être contaminé. Nous, on ne va pas en saupoudrant de la poussière de fée ou de la poudre de Merlin-Pin-Pin, ça devait l'air que Merlin n'est pas là, mais c'est témoin. Merlin, j'ai parlé de Merlin. Je vois qu'il donne un nom de même à ça. Il y a un là, Serge. Non, ça fait partie. Merlin, s'il ne s'appelait pas Merlin, ce ne sera pas Merlin, right? Bon, voilà. Fait que bravo, c'est de la vision ça, Serge. Mais, vous savez, il n'a pas envoyé non plus, il n'aurait pas envoyé un être angélique, tu sais, un être créé spirituel, peut-être le plus beau qu'il avait, le plus glorieux. Non, non, il n'a pas non plus envoyé un espèce de robot style Terminator, vous savez, dans un corps de Arnold Schwarzenegger, vous savez, ceux qui ont déjà vu la série de Terminator. Non, non, comment est-ce qu'il fait ça? Lui, le créateur de toutes choses, celui par qui tout est soutenu dans l'univers, est devenu le fils de Dieu. Et comme l'auteur le dit, on le voit dans le texte, abaissé au-dessous des anges, celui qui les a créés, et en tant que fils de l'homme, ce n'est pas arrêté là, il a souffert la mort pour tous les êtres humains. Pas une petite coupe de sélectionnés, mais tout, à mon avis, c'est tout, les êtres humains. Vous vous souvenez peut-être de la dernière phrase dans la section précédente, l'auteur nous dit, en fait, qu'il était tout à fait convenable et juste qu'il en soit ainsi. Que Jésus souffre parce qu'il voulait conduire, selon sa volonté, des fils et des filles à la gloire, et qu'il a été, qu'il a accompli, et en se faisant, il a été perfectionné en tant que le pionnier et l'auteur de notre salut. Et donc, tout au long de ce passage, l'auteur démontre comment et pourquoi le Dieu trigne et créateur de tout, en son fils, voyez-vous, entre dans notre existence réelle et actuelle déchue. Des fois, on pourrait penser, si quelqu'un disait, il faut être sauvé les fourmis, c'est pour ça qu'il faut que tu deviennes une fourmi, pour vivre par les fourmis et mourir pour les fourmis. Vous savez, la comparaison, ça ne se fait même pas parce que c'est des fourmis, puis nous, on est toujours physiques, c'est une partie de ce monde créé, mais Dieu est incréé, il est spirituel. Et ce faisant, l'auteur nous aide à approfondir la véritable, la profonde signification de l'incarnation. Et donc, il dit qu'à celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. Je pense que le café doit être prêt en arrière, ceux qui n'ont jamais besoin, je vois la petite lumière rouge allumée, on a une couple de galons, si ça peut aider. En ce temps, ça va aider à rester réveillé. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler notés, frères et sœurs, bien entendu. Et le début de cette section, verset 11, est lié à la dernière avec le mot « quart ». Voyez-vous, ça commence par le mot « quart ». Pourquoi est-ce qu'il était approprié que Jésus souffre en tant que le pionnier et l'auteur de notre salut? Et la raison grandiose que l'auteur développe dans ses versets, bien c'est la relation de Jésus avec nous, avec l'humanité, qu'il a établi à travers son incarnation. Dieu en Jésus, voyez-vous, ce n'est pas une joke, ce n'est pas fake, il s'unit à nous, pourquoi? Il vient vraiment de l'un de nous afin de nous guérir de l'intérieur. Comme le dit le père de l'Église primitive, Athanas, Jésus ne nous guérit pas, voyez-vous, comme un médecin. On est content de le savoir. En général, vous allez ressortir avec une prescription. Qui donne des médicaments ou des conseils, mais non, il devient un avec le patient. Et il le fait afin de surmonter notre brisement, notre aliénation, notre rébellion. Et il le fait en lui-même. Pourquoi? Afin de vraiment nous purifier de nos péchés, il n'y avait pas d'autre chemin que ça. Bon, je pense qu'il est d'accord avec moi, c'est bien plus que faire chica-chica-chic, prescrire une petite granule, une petite pilule, et bon débarras, on se reverra la semaine des 3 Jésus si je suis toujours en business. Sinon, tu vas attendre une couple d'années avant d'en trouver une autre. Comme on l'a vu dans ce diagramme, pour ceux et celles qui étaient à la célébration, on vit dans l'office, il y a deux semaines. La vie d'un disciple commence en s'enracinant. Dans la connaissance et la foi qui sont consignées dans la parole de Dieu, bien sûr, dans la Bible. Et incarné aussi, donc, dans la parole vivante, Hologos, le Verbe incarné qui est Jésus lui-même, qui lui interprète les Écritures pour nous, parce qu'il vient même du Saint du Père. Et lui, il le connaît, le Père. Et il vient nous révéler, c'est un mystère révélé, comme on l'a vu il y a deux semaines, mais à travers Jésus-Christ et son incarnation, il vient nous révéler le cœur du Père et son amour. Et donc, quand on lit les Écritures, bien, il faut toujours lire les Écritures à travers, vous savez, les lunettes de Jésus qui, pour lui et pour nous, interprètent les Écritures. Et sur cette base, bon, on manque d'un craint, n'est-ce pas? Et on ajoute une compréhension bien développée des croyances fondamentales, des doctrines, de ces compréhensions théologiques. Et les gens, des fois, ils disent, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas, la théologie. Bien, on est tous et toutes des théologiens. On est là pour apprendre à connaître Dieu. Et plus précise, plus axée sur ce Dieu révélé en Christ, on peut être, bien, plus on va connaître ce Dieu. Et n'est-ce pas, Pierre nous dit de croire dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et ces choses, donc, vont définir notre foi chrétienne. Et, voyez-vous, l'incarnation est tout à fait centrale, fondamentale à ces croyances, parce que c'est ce Dieu trinitaire, ce Dieu Père, Fils et Esprit en entier, qui, en Jésus, se révèle à nous en devenant cette parole vivante, parlée en ces jours qui sont les derniers. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu sera toujours actuelle. Ensuite, on utilise ses connaissances, n'est-ce pas? On continue. Pour examiner la vision du monde, de la culture environnante, en notant comment cette culture contraste avec celle qui est entièrement centrée sur le Christ. Et tous les jours, on est bombardé de toutes sortes d'hypothèses et de déclarations, et qui souvent, voyez-vous, nous conduit complètement dans le champ. Et on doit recentrer notre vie sur Christ lui-même. Et ça, ça nous fournit les moyens de vivre une vie, que vous l'appeliez vocation, ou notre rappel, qui est conforme à une vision du monde qui est centrée sur le Christ. Et c'est ça, en fait, être un disciple de Jésus. Et c'est justement ce que fait l'auteur du livre aux Hébreux, en développant ce point, donc, tout au long de ce passage, et ainsi, il aide, comme je le disais tantôt, ses lecteurs à approfondir la véritable signification de l'incarnation. Et pour avancer, cheminer dans ce passage, du moins correctement, on va examiner les différentes descriptions de l'incarnation qui y est présentée, puis toutes les implications de l'incarnation qui sont présentées par l'auteur. Donc, on poursuit, il dit, « Celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » La raison pour laquelle il convient que Jésus, notre pionnier, soit perfectionné par la souffrance, c'est qu'en tant que celui qui sanctifie, il est un avec ceux, donc, qui sont sanctifiés. Dans le verset précédent, on apprend que Jésus, en tant que pionnier ou auteur de notre salut, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre grand la voie, hein? On peut dire, il défriche. C'est comme lors de, quand Dieu ouvre la mer, puis les Israélites traversent, voyez-vous, Dieu ouvre la voie du salut, il le fend Jésus, afin de nous donner la liberté, de nous sortir de notre cachot, de nous sortir, voyez-vous, de cet espace où on était contraint, et il nous ouvre la vraie vie, qui est la vie de Dieu. Et c'est cette vie de Dieu qu'on a en nous. Et ainsi, donc, on voit dans ce passage, il est décrit comme celui qui sanctifie. Je suis désolé, vous ne pouvez pas vous sanctifier vous-même. Des fois, on pense qu'on va y arriver, right? Non, hein, ce n'est pas possible. Et je pense que ce mot en dit beaucoup plus sur ce qu'est le salut. Voyez-vous, sanctifier, c'est un mot qui est utilisé dans le contexte de l'adoration et de la communion avec Dieu. Je pense que souvent, on comprend la sanctification et la sainteté comme étant une sorte, vous savez, d'état statique, de perfection. Ou on pourrait dire un niveau de perfectionnement, ou un comportement parfait, qui est nécessaire pour entrer au paradis, nécessaire pour entrer au ciel. Donc, Dieu m'appelle, je suis à ce niveau-là, mais il faut que je sois sanctifié, puis j'arrive à une cote, vous savez, d'un passage. Et toute notre vie, on doit tramer fort, 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 afin qu'on puisse passer par-dessus à bord, c'est-à-dire recevoir le salut. Et souvent, les chrétiens voient la sanctification de cette façon-là. En fait, ces mots sanctification et sanctifiés ou sainteté ont plutôt à voir avec l'appartenance à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ces termes pouvaient être utilisés pour désigner des vases qui étaient mis de côté, consacrés pour le service. Dans le tabernacle, comme sur certains justances, ils étaient consacrés, mis de côté pour ce service spécifique. Et ensuite, ça a été dans le temple, à Jérusalem, où Dieu manifestait sa présence. Bon, les prêtres aussi, dans le service du temple, étaient aussi sanctifiés. Ils étaient mis à part, consacrés. Et pourquoi ils l'étaient? C'était afin qu'ils puissent être en présence de Dieu, en tant que les représentants du peuple. Et les Hébreux comprenaient que le désir, justement, de Dieu, c'était d'avoir une vraie relation avec eux et qu'il devait être donc celui qui rendait ça possible. C'était impossible de le faire de notre côté. Ainsi, dans ce verset, on voit que Dieu fournit notre véritable sanctification qui n'est pas fabriquée par nous-mêmes. Il le fait en Christ. Il le fait en Jésus. Et notre liberté de connaître Dieu, de vivre en sa présence, mais vous, c'est-tu pas le fun de savoir ça, merveilleux, est assurée pour nous par Dieu lui-même. Comment? À travers l'incarnation du Fils de Dieu. Et cette sanctification est directement liée à la volonté de Dieu qui voulait conduire beaucoup de fils et de filles à la gloire. Donc, Dieu, dans l'amour, nous a créés pour la filiation. Comme on l'a vu la dernière fois, on est enfants de Dieu lorsque Christ nous fait partager dans son statut unique de Fils de Dieu. Et quand l'auteur parle, il veut amener plusieurs fils à la gloire. C'est pas parce que les femmes sont éliminées. Dommage. C'est parce que vous et moi, hommes et femmes, l'humanité, on partage dans ce statut unique qui est celui du Fils de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible parle qu'on est des fils et des filles adoptifs. Pourquoi? Parce que, en Jésus, dans notre union avec lui, on est justement, on devient fils de Dieu. Et bien sûr, c'est une relation filiale dans laquelle on trouve notre véritable être, notre véritable nous en communiant avec Dieu dans le Fils de Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. Et voyez-vous comment le Dieu entier est impliqué de toutes les façons dans notre salut. Et parfois, il y en a qui pensent qu'il y a une vision du Père, tu sais, bon, tu te gagnes là, moi je veux rien savoir, je t'envoie, tu sais, à essayer de régler le trouble, tu sais, ou là, Jésus arrive en bas et il dit, hey, tu sais, bon, le Père va tous les éliminer, tu sais, si tout ça repose sur mes épaules, c'est pas une bonne vision de Dieu, ça. C'est pas ce que Christ nous a révélé sur son Père. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans l'aspect pratique? Ça signifie que notre justification, c'est quoi la justification? Bien, être rendu juste devant Dieu, hein, d'être pardonné de nos péchés, c'est quelque chose de relationnel, c'est pas quelque chose de légal. Et des fois, on voit que, hein, je dois faire A, B, C, D, puis là, hein, Dieu va me pardonner, je vais pouvoir être justifié, quand je vais avoir craqué ça assez longtemps, parce que c'est fort, hein, Dieu va dire, all right, tu sais, je te l'accorde. Mais la justification, je te pardonne, je suis désolé, Paul dit que Christ est mort, sur la croix, hein, alors qu'on était encore des pécheurs. Il est venu nous chercher, puis on va le voir tantôt, alors qu'on était encore dans le sou à cochon. Ça, ça signifie aussi, par contre, que notre sanctification, c'est-à-dire notre croissance dans le Christ, c'est quelque chose aussi de relationnel, c'est pas quelque chose de légal. Et ça, avec nos gars, vous savez, c'était toujours, as-tu sorti le temps, as-tu fait ça? Ah, ça, t'as fait ça, t'as pas fait ça. Quand t'aurais fait tout ça, bien là, je t'accepte comme mon fils. Hein? Tu vas pouvoir mériter de m'avoir comme père, tu sais, mais où c'est tout le temps, ah ouais, fais-ci, fais ça, fais-ci, fais ça, fais ça, puis on n'est jamais en relation, là, tu sais, c'est l'armée, le militaire. Bien, je pense qu'à 18 ans, puis il y aurait eu raison, ils ont passé ça, puis, hein, vas-y, bye-bye. Bye-bye, la visite. Tu sais, pourquoi on passerait notre vie avec toi? Tu sais, tu nous aimes pas, tu n'es pas en relation avec nous. Mais des fois, on voit, voyez-vous, notre marche spirituelle comme quelque chose de légal. C'est pas du tout ça. Au lieu de simplement imiter l'exemple de Jésus de façon statique, vous savez, comme des robots, on va avoir une vie d'obéissance à la lettre, c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça qui intéresse eux, c'est comme nos enfants, ils font juste quelque chose parce que c'est qu'ils ne sont pas punis. Donc, des fois, ça marche, là, c'est ça. Mais, en fait, voyez-vous, c'est parce qu'on a cette relation d'amour, ils ne veulent pas nous décevoir, ils ne veulent pas nous faire de la peine, etc. Non, non, on participe réellement à la relation de notre Seigneur avec le Père dans l'esprit en tant que fils et fille de Dieu. Donc, Jésus nous sanctifie en étant un avec nous. Bon, qu'est-ce que ça signifie réellement dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? L'auteur développe cette idée dans la suite du passage, au verset 14, il dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, bien, il a également participé lui-même. » Puisqu'on est fait de sang et de chair, vous n'êtes plus sûr de ça, vous pouvez vous pincer, vous pincer votre voisin pas trop fort, mais Dieu en Jésus a ainsi assumé, voyez-vous, notre propre nature et partage notre nature actuelle. Rappelez-vous qu'une opinion répandue à l'époque où l'auteur a écrit ce texte, c'était que l'existence corporelle, physique, était considérée comme inférieure à l'existence spirituelle, inférieure aux anges, entre autres. Donc, pourquoi un être spirituel voudrait-il revêtuer notre nature physique et charnelle? Pourquoi Dieu, le créateur de tout et celui par qui tout subsiste, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il voudrait prendre la nature humaine? C'est pourquoi je voudrais devenir une fourmi? Il n'y a rien d'attirant là-dedans trop, trop, right? Notez ce qu'il dit au verset 16. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en être. Non, non, non. C'est à la postérité d'Abraham, bien sûr, selon la promesse et selon, hein, Christ est issu d'Abraham également. Jésus assume la nature. Pourquoi? Parce qu'on est ceux qui le sanctifient. Puis vu qu'il doit sanctifier des ailes faites de chair et de sang, bien voilà ce qu'il devient pour le faire. Et moi, je trouve que le mot grec est vraiment révélateur. Ici, le mot qui est traduit par « vient en être » signifie en fait « s'emparer » ou « saisir ». Et ça, je trouve que ça donne un sens beaucoup plus actif à ce que Dieu fait en Christ. Quand Christ vient, il vient pour nous mettre le grappin dessus. Il vient pour se saisir de nous. Et sur ce mot, Jean Chrysostone, un autre père de l'Église, commande sur ce mot dans « hébreu » ici. « Cela vient de l'image de personnes qui poursuivent ceux qui se détournent d'eux, qui font tout pour les rattraper lorsqu'ils fuient, pour s'emparer d'eux lorsqu'ils s'en vont. » Et on sait que ça s'est produit dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont tourné le dos à Dieu. Et Dieu se choisit un peuple. Et il leur donne, il les bénit, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui tournent le dos. Ils se tournent vers les idoles, l'abandonnent. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ils continuent à les poursuivre. Et « guess what? » Qu'est-ce que Dieu fait encore dans notre vie? Êtes-vous heureux qu'il est fidèle? Hein? C'est tellement merveilleux ce que Dieu fait. Car quand notre nature humaine fuyait devant lui, dit Chrysostome, il nous a poursuivis et il nous a rattrapés. Il est plus vite que nous autres. Il a montré qu'il n'a fait cela que par bonté, amour et tendresse. Et comment on peut être sûr que c'est vrai? Comment est-ce qu'on peut être certain que c'est la vérité? Bien, on n'a qu'à regarder en Jésus qui se donne à nous, que le Père envoie dans ce monde pour nous ramener à la maison. Paul utilise le même mot dans Philippiens 3.12 pour décrire cette réalité. Il dit « non, cesse, je ne suis pas encore parvenu au but, le but de la glorification, le moment où on sera enfin parfait parce qu'on va voir Christ comme lui nous voit, mais je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. » Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce n'est pas pour aller chercher des points Hermès ou de Brownies puis passer par-dessus à bord. C'est-à-dire que là, maintenant, de participer dans cette vie de Christ, c'est là que ça se passe. « Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? » Bien, c'est parce que Jésus, il m'a mis le grappin dessus. Ça ne commence pas de notre côté. Ça commence par Dieu qui vient nous chercher, se révéler à nous. Donc, Jésus, en partageant notre nature humaine, en nous sanctifiant, vient à nous où nous on est réellement. Il n'est pas venu dans une belle grosse bulle, vous savez, de protection pour ne pas être contaminé, vous savez, où il n'y a jamais de contact avec personne. Il ne vient pas seulement en ayant l'air d'un humain. C'est une apparence, c'est un, comment on appelle ça, des affaires, des images qu'on projette, artificielles, un hologramme. Ce n'est pas comme un esprit qui serait mis à un costume comme à l'Halloween, déguisé en être humain, ouh, ça, ça fait peur, ou en prenant une nature humaine parfaite, vous savez, style dans un body, bon, je pense que Arnaud choisit un aigre, peu importe, tu sais, mais non. Il nous saisit, bien-aimés, dans notre état actuel de déchéance, dans notre fuite devant la grâce de Dieu, directement dans la sou à cochons, vous vous souvenez, du fils cadet qui prend, il dit, moi, je veux mon patrimoine familial dans la parabole de Jésus, qui s'en va dépenser ça, tu sais, pas dans les bons endroits, puis finalement, bien, il n'y a plus une scène, puis c'est un bon juif qui est obligé de travailler dans les sous à cochons. Puis il dit, bien, il m'a retourné au paire, il va être son serviteur, puis Dieu court, puis il poursuit, il le prend dans ses bras. Quelle parabole extraordinaire, mais vous savez, c'est la réalité. C'est pourquoi l'auteur poursuit au verset 17, puis il dit, en conséquence, « Il a dû être rendu sablable en toutes choses à ses frères. » Et pour que Jésus nous saisisse vraiment, nous mette le carapin dessus, il a dû nous rencontrer, bien, là où est-ce qu'on était, dans notre péché, au milieu de notre rébellion, de notre aliénation. Pourquoi? Afin de nous libérer de cette servitude pour nous conduire à la vie, autrement dit, pour nous sauver et nous sanctifier lui-même. Pour nous donner le salut, donc, le Dieu, Père, Fils et Esprit, créateur de toutes choses, se parle en son Fils, dans notre existence réelle et actuelle, déchu. Il ne cesse pas d'être pleinement Dieu, mais il met de côté ses prérogatives et il assume notre réelle humanité déchue, encore une fois, pour nous guérir de l'intérieur, pas juste en surface. Et c'est pourquoi cette parole, donc, qui est prononcée dans ces jours qui sont les derniers, est supérieure à tout ce qui a été dit auparavant, supérieure à Moïse, supérieure aux anges, supérieure à tout ça en quoi on pourrait mettre notre confiance pour notre vie et personne d'autre, et personne ne sait jamais ou ne peut s'unir ainsi à toute l'humanité et nous sanctifier, afin qu'on puisse être en communion et en relation avec Dieu seul. Le Fils de Dieu, si uni à l'humanité, peut le faire. On a vraiment, on va revenir sur ce passage pour voir ce que l'auteur dit à ses lecteurs, donc sur les implications de cette incarnation. Parce qu'il y a des mots, puis on l'entend, puis souvent on va penser à l'incarnation juste dans le temps de Noël. Ah ben oui, Jésus est devenu l'un de nous. Non, non, c'est une réalité pratique, ça, pour chaque jour de notre vie. Et la première implication, c'est que son incarnation nous donne une participation réelle dans sa filiation et dans sa gloire. Et sa première déclaration est tout à fait surprenante et internante, n'est-ce pas? Il dit, donc, c'est pourquoi, il n'y a pas honte de les appeler frères et sœurs. Jésus, Dieu le Fils, devient un avec nous de telle manière qu'il nous appelle ses frères et ses sœurs. Puis il n'y a pas ses X dans le dos quand il dit ça, tu sais. Non, non, c'est afin de nous prendre, nous rendre capables de lui appartenir vraiment comme ses chers enfants. Dieu le Fils, la parole de Dieu en ces derniers jours, vient lui aussi pour nous appartenir. Il vient pour se donner vraiment à nous en tant que l'un de nous. Mais je trouve fascinant que l'auteur ne se contente pas de dire qu'il nous appelle frères. Bon, all right, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Ah non, il n'y a pas honte. Et des fois, la honte nous dirige dans la vie. Je suis désolé, Christ a pas honte de vous parce que vous êtes les enfants de Dieu. Il nous identifie comme sa propre famille. Le dessein de Dieu pour nous est d'amener, voyez-vous, beaucoup de fils à la gloire. De nous donner une part réelle dans la filiation et la gloire du Fils. Et comme l'ont dit les premiers pères de l'Église, celui qui est le Fils par nature, parce que c'est le seul qui l'est par nature, fait de nous ses enfants par grâce. Et si on est les enfants de Dieu, ce n'est uniquement que par grâce de Dieu. Et savez quoi? Il n'est pas malheureux de le faire. Il est heureux. Et même plus tard, l'auteur hébreu dit, c'est ce qui fait sa joie. Il est allé jusqu'au bout parce que ça faisait sa joie. Et il est réellement, véritablement notre frère. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Et lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. L'auteur cite maintenant trois passages de l'Ancien Testament pour confirmer que Jésus se connaît. Il vous se lie définitivement et effectivement à nous au niveau les plus profonds. Le premier passage au verset 12, ci-dessus, est tiré justement de la lecture que Kevin a eue la plus longue. C'est bien, il a gardé la plus longue pour lui. Mais au verset 22, puis on sait, ce texte, psaume 22, c'est une complainte de David qui est considérée comme l'un des passages messianiques. Donc, qui est donné 400 ans avant que ça se passe sur la croix. Et on l'appelle, ce texte, celui du serviteur souffrant. Mais Jésus cite la première ligne de ce psaume. Vous savez, quand il est pendu à la croix, il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-tu abandonné? Puis souvent, on pense que, oui, définitivement, Dieu a tourné le dos à son fils sur la croix. Parce qu'il y avait nos péchés. Mais comment le Dieu, qui est père, fils et esprit, en union, en communion de toute éternité, pourrait se tourner le dos à lui-même? Non, non, on voit dans le psaume que Jésus sur la croix, avec toutes les circonstances, il vous ressent ça. Mais la réalité, il dit à la fin du psaume, t'es venu à mon secours. Non, tu m'as pas abandonné. C'est pas le Dieu qu'on a. Si Dieu est capable d'abandonner son fils à quoi, pourquoi il serait pas capable de m'abandonner, moi? Et ce verset arrive vers la fin du psaume, donc, où l'orateur, notre verset dans Hébreu, décide de faire confiance à Dieu et de l'adorer au milieu de la congrégation. Et c'est ce que Christ est venu faire, n'est-ce pas? Il est venu avoir confiance en son Père dans notre monde déchu comme l'un de nous, alors que nous, on ne lui fait pas confiance. Notre auteur dit donc ici que Jésus, plutôt que d'avoir honte de nous appeler frères et sœurs, se tient avec nous au milieu de nous, au milieu de la congrégation. Et il le fait pourquoi? Pour proclamer le nom de son Père, pour nous révéler qui est son Père, afin qu'on puisse être en relation avec son Père. Et il continue au verset 13, il cite encore, il dit « Je me confierai en toi encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et donc, ces deux autres citations qui ont été lues par Vincent sont tirées d'Isaïe 8, respectivement, versets 17 et 18. Et dans ce passage, Isaïe met en garde contre une grande invasion de la Syrie dans le pays de Judée. Il parle de lui-même, de ceux qui sont avec lui, qui vont mettre justement leur confiance en Dieu. Malgré toutes les circonstances qui semblent être adverses, c'est l'auteur des Hébreux, alors qu'il associe ses paroles à Jésus, indique que Jésus, en tant qu'un de nous, fait confiance à Dieu, non seulement avec nous, mais il le fait comme l'un de nous, et il le fait en notre nom. Jésus est venu faire ce qu'on n'était pas capable de faire. Il est venu dire « Oui! » un « Oui » catégorique à son Père pour nous, parce que nous, on était incapables de le faire. Et comme pour les citations précédentes des Écritures hébraïques dans ce livre aux Hébreux, notre auteur démontre en fait qu'en Jésus, qu'est-ce qu'on a? En Jésus, on a la réalité, l'accomplissement de tout ce à quoi pointait l'Ancien Testament, qui était à l'ombre des choses à venir, Jésus étant la réalité. Et c'est pour ça qu'il va puiser ses textes dans l'Ancien Testament. Et la prochaine implication, donc la première qu'on a vue, c'est que par son incarnation, Jésus nous donne participation réelle, donc dans sa filiation, dans son statut de fils et dans sa gloire aussi. Et la prochaine, donc, c'est ce que l'auteur donne, c'est le triomphe de Jésus sur le pouvoir à la peur de la mort. En tant qu'enfant de Dieu, voyez-vous, on a pu avoir crainte et d'être dans cet asservissement. Versets 13 et 15. Voyez-vous, Jésus est le pionnier. « Il est l'auteur de notre salut et il s'est emparé de nous. Il nous a mis le grappin dessus au moment de notre rébellion et il nous a amenés et conduits dans la liberté du salut. » Donc, dans sa mort, il a goûté la mort pour tous. Et ici, l'auteur nous dit que Jésus, en tant que notre pionnier, a dû passer lui-même. « Par la mort, il n'y avait pas d'autre chemin et la même mort que nous tous. Pourquoi? Afin qu'il puisse détruire son pouvoir sur nous et ainsi nous délivrer de la peur de la mort à laquelle on a été esclaves. » Et notre péché, non seulement, nous sépare ici et maintenant de celui qui nous a fait pour vivre temporairement sur cette planète, mais également, ultimement et finalement, pourquoi? Parce que le péché conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort était donc devenue « the last word ». Le mot final, le dernier mot, on ne pouvait pas y échapper. Puis, peu importe tout ce qu'on aurait pu posséder dans cette vie, peu importe tout ce qu'on aurait pu essayer de faire, quand la mort serait toujours la réalité finale. Et si la tendance se maintient, et si le Seigneur ne revient pas, mais on sait que ce n'est pas le dernier mot « right ». Et sur cette réalité, l'Ecclésiaste, peut-être que ça fait longtemps que vous avez lu l'Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament, cet homme à qui Dieu avait donné plus de sagesse que tous, Salomon, bien, Salomon, justement, parce qu'il a donné les moyens de faire tout ce qu'il voulait faire, d'accumuler tous les biens qu'il voulait accumuler, de bâtir, de construire, de pitouner, en tout cas, faire tout le kit qu'il voulait faire. Puis, il regarde à la réalité éphémère, puis il utilise l'expression encore et encore, « Vanité des vanités, tout est vanité, c'est-à-dire que tout finit par partir en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien, et c'est justement la vision de ce monde, le fatalisme. » Bon, rien que le monde est dépressif, souvent. Tu sais, puis ils disent, « Let's go, il faut en profiter au max », parce qu'après ça, c'est « that's it », c'est un dodo qui ne finira plus. Mais le chemin vers la vie que Jésus trace pour nous, c'est le chemin de notre mort. Par cette mort, voyez-vous, Jésus rend, et le mot grec, vraiment, ça dit, rend le Satan, le diable, impotent. Et ainsi, la mort n'a plus le dernier mot. Est-ce qu'on peut dire « Alléluia » à ça? La mort n'a plus le dernier mot. Jésus prend notre place. Voyez-vous, il devient l'un de nous, pour lui, nous qualifier, et pour être la parole finale, le dernier mot, le point d'exclamation, le point final, « that's it », la parole de vie, au lieu de la parole de mort. Puis c'est pour ça qu'on dit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Wow! Puis si on a perdu des êtres chers, hein? On sait que c'est cette réalité. Enfin, l'auteur disait à ses lecteurs que Jésus, voyez-vous, a dû être rendu semblant dans toutes choses à ses frères. Pourquoi? Afin qu'il fût un souverain, sacrificateur miséricordieux et fidèle, pas un bourreau, pas un lâche, pas un gars qui s'en sacre. Non. Dans le service de Dieu. Tout à fait compétent pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pensez-vous que le Seigneur est compétent dans sa job? Ça veut dire, il l'a fait, il l'a réalisé, hein? Au prix de sa propre vie, de son sang versé. Une grande partie de ce qu'il dit ici va être développée, bien sûr, plus en détail au cours de toute cette lettre, de sorte que je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette déclaration ce matin. Mais ici, c'est la première fois qu'il parle de Jésus comme d'un grand prêtre. On sait que ça va revenir beaucoup dans les prochains chapitres. Il va développer ça en détail. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que Jésus est devenu un grand prêtre miséricordieux et fidèle en notre nom. En devenant comme nous, à tous égards. Et ce faisant, bien, il a fait l'expiation, la purification. Comme il dit au début, dès le début de la lettre, de nos péchés. Vous savez, c'est pas juste de saupoudrer, hein, du sang, de taureau ou de bouc. Jésus a traversé le voile. Et c'est sa propre sang qu'il a versé sur l'autel de l'Occas. C'est pas celui d'un autre. C'est pas celui d'une bête. C'est le sien. Et en faisant l'expiation, Jésus enlève l'obstacle de notre péché qui nous empêchait justement d'avoir la communion avec Dieu, avec ce Dieu parfait, ses esprits, et qui nous a fait... Pourquoi le Seigneur nous a créés? Il nous a créés pour nous avoir avec lui. Il faut qu'on soit en relation avec lui. Et Dieu, il a dit non. Il n'en est pas question. Il a forgé en son Fils un chemin pour nous ramener à la maison. Et comment est-ce que Jésus a fait tout ça? Bien, comme on l'a vu, pardon, en se nuissant réellement à nous, dans notre chute, en défrayant, en frayant vraiment un chemin, en débroussoillant, en enlevant toutes les souches, tout ce qui avait besoin d'être enlevé, tout obstacle, en enlevant le péché, en souffrant notre mort, et en nous prenant comme ses frères et soeurs. Car il a été tenté, lui-même, dans ce qu'il a souffert. Et vous savez, dans le jardin de Gethsemane, dans ce grand moment d'anxiété, Jésus savait ce qui l'attendait. et il a été seul. Il n'a pas eu d'assistance vraiment. Puis il est allé jusqu'au bout puis il a fait confiance. Hein? Dans la prière. Puis à un moment donné, l'esprit, l'esprit est venu. Il s'est relevé. Il a dit, « Let's go! » Le temps est venu. Puis il est allé jusqu'au bout. Vous savez, il peut nous aider de cette manière profonde. Pourquoi? Parce que lui-même a souffert. Lui-même, il a été tenté comme l'un de nous, tenté dans un corps physique, de sang et de chair comme nous, tenté à notre place, en notre nom, et il a assumé, frères et soeurs, notre véritable brisement, notre déchéance. Il est venu comme un humain dans ce monde. Il a assumé notre vraie méfiance et rébellion envers Dieu et en lui-même, il nous a ramenés au Père. En lui-même, il nous a ramenés à la maison. Et savez quoi? Ce que moi, je trouve qu'il me renverse constamment, c'est que là, présentement, dans les lieux très hauts, dans les lieux saints, dans la présence et dans l'aide qui est Dieu, il y a pour toujours un être humain. Jésus. Hein? Qui a gardé les marques des clous dans ses mains et ses pieds glorifiés pour démontrer, yes, I mean business. Je ne vous lâcherai pas la preuve. Et je suis là. Je suis vivant. Et je viens vivre en vous. Et cette création d'un sentier, c'est-à-dire, ouvrant la voie, ce frayage de chemin n'était pas quelque chose que Jésus a accompli en dehors de lui-même, mais en réalité, en lui-même. et c'est pourquoi il a souffert la mort. C'est pourquoi Jésus déclare justement être le chemin. Et il l'a ouvert pour nous. Et c'est littéralement il saisit de nous pour nous conduire à la gloire en tant que fils et fille de Dieu. Et l'aide qu'il nous offre, c'est l'aide de celui qui a pris notre maladie. Hein? Qui est rentré dans le camp des lépreux. Puis il est devenu lui-même un lépreux. Dans le sens, il n'a pas péché, mais il a assumé, voyez-vous, notre nature. Il a guéri en lui-même en nous donnant maintenant une part de sa santé comme l'un de nous et nuit à nous en tant que notre grand prêtre. Je ne sais pas si, je pense que vous avez tous vu ce film, je pense qu'il est un classique, La ligne verte. L'histoire, je pense, ça se dit, au début des années 30, je pense, autour de 1930-1935, Paul Hedgecombe, je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais je sais qu'il était joué par Tom Hanks et dans ce film, il est gardien-chef au pénitencier de Cole Mountain en Louisiane au bloc E surnommé justement La ligne verte où sont détenus les condamnés à la chaise électrique. C'est juste une question de temps avant qu'ils soient mis sur la chaise. Puis un jour, il y a un nouveau détenu qui arrive, il s'agit de John Coffey qui est joué par Michael Clark Duncan qui est un colosse, vraiment, véritablement, une armoire à glace, mais dans un cœur, vous savez, d'un enfant sans méchanceté, mais il avait été condamné pour le viol, le meurtre de deux sœurs et on sait que jamais il avait fait ça. Ça a tout arrangé. Non, parce que ce qu'on voit, c'était la douceur, la gentillesse de John qui était, bon, c'est un film là, doté de pouvoirs surnaturels. Et il y avait juste, John a posé la main, mettre sa bouche sur une personne, tu sais, sur la maladie de la personne. Il apprenait, en lui-même, puis là, bon, il crachait le mal sous forme de particules noires, la personne était guérie. Mais je pense qu'on a une image ici de ce que Christ a fait. Tu sais, il l'a pris, il l'a ensumé à lui-même afin de venir nous guérir au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, il est véritablement dit, comme il est dit dans l'Apocalypse, il est l'astre levant. Il est notre véritable carte soleil, notre assurance, moi, je n'appelle pas ça assurance maladie parce que c'est l'assurance santé dans le monde. Et voyez-vous, c'est quelque chose qu'il a déjà assumé, qu'il a déjà fait pour vous et moi et qu'il va continuer à faire dans notre sanctification. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux et fidèle. Prions ce Dieu de grâce ensemble. Seigneur Dieu, on vient devant toi sans obstacle et on le sait, on peut se présenter à n'importe quel moment devant toi. On n'a pas besoin de passer à travers une série de rituels, une série d'ablation, une série de choses. Non, on n'a qu'à venir devant toi au nom de Jésus en son nom, celui qui a défrayé le chemin afin qu'on puisse être en communion avec toi. Et on veut te dire merci pour ce travail accompli et merci de ce que tu continues à défricher par ta fidélité dans nos vies afin de nous emmener toujours davantage à la ressemblance de ton fils Jésus qui s'est donné lui-même sur la croix afin de nous sanctifier. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci de faire pour nous ce qu'on est incapable de faire par nous-mêmes. Et ce qu'on te demande, c'est qu'à travers ton esprit, tu puisses nous donner la conscience de ce besoin qu'on est tous et toutes des nécessiteux qui avons besoin chaque jour de ta grâce abondante afin qu'on puisse aussi la transmettre aux autres et leur donner cette bonne nouvelle que la mort n'est pas le mot final mais que Jésus a prononcé ce mot final en notre nom et nous donnant ainsi la vie. Sois glorifié notre Dieu que ton nom soit proclamé non seulement dans la congrégation mais qu'il soit proclamé à travers toute cette terre et on te remercie de nous donner une participation en tant que tes fils et filles donc dans cette œuvre merveilleuse et on te prie donc de nous donner, de nous fortifier au cours de cette semaine d'être avec nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit afin de leur accorder délivrance et qu'ils puissent trouver la joie même au milieu de leur affliction. On te remercie pour tes bienfaits on te remercie pour ta promesse et de ce que tu as accompli et de ce que tu vas continuer à accomplir. Nous te prions dans le grand nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen.